Je m'appelle Frédéric Guichard, je suis président du club de BMX à Caen et Jean. On a cette année 145 licenciés, on a une section de raisienne qui commence à partir de 2 ans et après sur des vélos un peu plus grands à partir de 4 ans, 4 à 6 ans. Et après il y a des enfants, des adultes et des compétiteurs de tout âge. Le BMX est très physique et très technique parce qu'on a besoin d'enchaîner des bosses le plus vite possible. Cet été on a eu des résultats en championnat de France avec un pilote qui a fait 3ème. On a eu une pilote qui a fait 5ème au championnat d'Europe, c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Je m'appelle Boissavie Gérard, je suis président du vélo club Basas Bernos-Bollac. Nous sommes une trentaine de membres entre l'UFOLEP et la FFC. Disons qu'on a eu une pépinière de très très grands coureurs qui après nous ont quittés parce qu'on n'avait pas les moyens de les faire évoluer dans l'étage supérieur. Nous c'est un club, c'est l'amitié, c'est un peu familial. Nous on ne se pose pas trop de questions, on ne se monte pas la tête, on s'amuse. Mais bon, on est là pour passer un bon moment et essayer de faire progresser quelques jeunes qui sont au club. On a eu des victoires, on a eu des places de seconde, de troisième, de quatrième. Donc c'est satisfaisant pour les dirigeants et pour les courants. Je m'appelle Jean-Michel Labeck, président de l'Union cycliste arcachonaise. Au niveau des licenciés, donc 58 licenciés, 27 coureurs FFC. Nous avons cette année champion du monde master dans notre équipe. On a des coureurs qui vont de la première catégorie jusqu'au pas cyclisme, donc tous les étages de la fédération, du niveau sportif. Avec nos 27 coureurs, on est très présent sur les courses. On montre le maillot. Aujourd'hui, le vélo est quand même un sport difficile. Bon, c'est vrai qu'on voit moins de courses organisées, moins de coureurs. Bon, on peut dire que nous, avec Lucien Arcachon, on reste très présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada